Laurent Travert, bonsoir. Merci de nous faire le plaisir de nous accorder un peu de temps dans cet entretien, les destins du rugby, la voix des légendes. On va revenir sur une carrière très riche de joueurs et d'entraîneurs. D'abord, première question que j'aime poser à tous nos invités. Est-ce que tu te souviens de ton premier contact avec le rugby ? Oui, je m'en souviens d'abord. Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Merci Philippe de m'avoir invité. Donc oui, je me rappelle très bien parce que mon premier achat de short et chaussette qui était avec le club athlétique sarladé, où j'ai commencé et j'ai eu l'honneur de pouvoir commencer le rugby à l'âge de 5 ans et demi. Parce qu'à l'époque, on pouvait commencer le rugby qu'à l'âge de 6 ans. Mais j'avais le bonheur et la chance que mon oncle soit président du club athlétique sarladé. Et donc, je me suis retrouvé à avoir un accord différent de certains. J'ai commencé donc à 5 ans et demi. Et je me vois partir acheter mon premier short et mes chaussettes bleues et noires des couleurs du club latélique sarladé avec ma mère pour justement dans le magasin de Christian Goumondi qui à l'époque était pour nous vraiment, c'était l'éducateur, c'était le joueur international. C'était donc une légende pour le rugby sarladé. Donc, il avait un magasin de sport et je me rappelle très, très bien de ce samedi après-midi où je suis allé fouler la pelouse de Madrasès, qui maintenant est le stade Christian Goumondi, justement. Alors, forcément, ça marche. C'est pour ça que je pose toujours cette question, parce que ce premier contact avec le rugby, pour la plupart d'entre nous, il conditionne le reste et cet amour qu'on porte à ce sport. Et toi, cet amour, il va t'amener ensuite au CABRIV avec une très belle génération, une très belle aventure, un rapport particulier à ton président de l'époque, Patrick Sébastien. À quel âge t'arrives au CAB et dans quel contexte ? Alors, je suis arrivé au CAB, je crois, en 92, j'avais 24 ans. Donc, alors, c'est aussi une anecdote, c'est Jean-Luc Jouanet et Jacques Génois qui me font signer au CABRIV Corrèze. Et donc, l'anecdote, c'est que c'était Pierre Villepreux qui s'occupait un peu de regarder les différents clubs des alentours. Et il était venu voir un match à Sarla et il avait dit, oui, il y a peut-être un joueur qui peut être intéressant sur le club de Sarla, mais je pense qu'il est âgé. Et donc, en fait, Jean-Luc Jouanet, qui lui aussi était originaire de Sarla, avait dit, mais non, 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 il n'est pas âgé, c'est qu'il a une calvitie précoce et qui faisait que je donnais, donc je faisais beaucoup plus âgé que je n'avais vraiment réel. Et donc, à partir de là, ils sont rentrés en contact et j'ai pu justement signer au CABRIV Corrèze avec une… et là, pareil, je me rappelle très, très bien, j'ai eu la chance, malheureusement, c'est souvent suite aux blessures de deux talonneurs qui étaient Rémi Bouteau à l'époque et Didier Dumbia. Et donc, moi, j'étais le troisième talon, ils se sont blessés à la préparation d'intersaison et j'ai eu l'honneur et le bonheur de pouvoir jouer le premier match de championnat qui était contre Tarbes à Brive et qui a été mes débuts et qui, pour moi, reste gravé aussi. Donc, l'aventure bréviste est encore plus belle et maintenant, c'est grâce justement à cette aventure bréviste que j'ai pu connaître tout ce que j'ai connu jusqu'à maintenant. Ce qui marque aussi ton parcours, c'est cette relation toujours très particulière avec tes présidents, que ce soit en tant que joueur ou en tant que coach, les relations que tu as su créer, on sent qu'il y a ce lien affectif très fort. Est-ce que, pour en parler tout de suite, tu as besoin de ça pour t'épanouir complètement de cette relation quasiment filiale ou amicale, à minima, avec tes présidents ? Bon, je pense que déjà, le rugby, on parle de valeurs humaines et de partage et qu'il n'y a pas que... C'est à Brive-Cohé, ça existe maintenant encore au Racing, ça existe dans tous les clubs. Je pense qu'on est dans un sport où on a besoin justement de confiance, mais aussi de partage et d'amitié et d'affectif. Et l'affectif est une partie prépondérante de la réussite aussi dans le monde du rugby. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement dépendants les uns des autres. Et donc, en plus, d'autant plus quand on est avec des présidents comme j'ai pu connaître et avec qui j'ai gardé toujours des relations, que ce soit entraîneurs et présidents, qui ont été vraiment de très bonnes et qui ont marqué mes différentes aventures. Bien sûr, que ce soit Patrick, que ce soit d'autres présidents après en tant qu'entraîneurs, avec qui, bien sûr, ça a gravé et j'ai gardé toujours des relations excellentes. Pourquoi ? Parce qu'on a tous la même envie, c'est l'envie de réussir, l'envie de gagner, mais aussi l'envie de partager. Et de partager des moments de bonheur, de partager des moments justement de victoire. Et c'est grâce à tout ça que l'on se crée aussi de fortes amitiés. Alors, on va passer du coup sur cette carrière d'entraîneur dont tu viens de parler, et cette relation aussi avec tes présidents dans cette nouvelle casquette que tu embrasses après ta carrière de joueur au CAB. Ça démarre à la Esclermont-Auvergne en 2001 pour deux saisons. Là, tu es assistant coach et ensuite, on va passer assez vite sur cette période-là. Vraiment, l'aventure démarre en 2005 à Montauban pour quatre saisons. Et là, tu découvres Laurent Labitte. Vous allez former un tandem très atypique dans le rugby français avec beaucoup de réussite puisqu'il y a des titres avec le Castro Olympique et puis un titre avec le Racing, on y reviendra. Avec le recul, quel regard tu portes sur cette relation très particulière et la façon dont vous vous êtes découvert ? Non, ce que j'en garde, tu l'as très bien résumé, c'est qu'il y a eu des titres. Et quand il y a des titres, c'est marqué à vie. C'est quelque chose qui est gravé pour toute une vie. Mais aussi, des aventures humaines exceptionnelles, que ce soit, comme on l'a dit, avec Patrick Bardot, le président de Montauban. Mais je ne voudrais surtout pas oublier non plus l'aventure Montferrandaise où ça a été une belle, belle aventure avec le président Jean-Louis Jourdan, Christophe Montbé, mais aussi Tim Lane et ainsi de suite, où j'ai eu le bonheur de pouvoir connaître dès la première année une finale de championnat contre le Stade Toulousain. Justement, actuellement, l'entraideur des trois quarts du Racing, Frédéric Michalac, c'était sa première finale avec Clément Boutronneau. Ils avaient été exceptionnels et ils nous avaient quasiment éliminés à eux seuls. Mais c'est une aventure Montferrandaise excellente qui, derrière, après, suite à un retour dans le monde professionnel et dans le monde de l'entreprise, a fait une petite coupure. Et après, j'ai réintégré l'équipe de Montauban, sous la roulette de Patrick Bardot et avec, bien sûr, notre binôme avec Laurent, qui a été conclu avec Laurent Laby, qui a conclu par un titre de champion de France de Pro D2, mais aussi une qualification pour l'année d'après de Coupe d'Europe avec un match inoubliable au Munster. Donc, voilà, c'est quelque chose, c'est une aventure humaine, que ce soit avec les joueurs, mais aussi l'ensemble du staff, parce qu'on parle du binôme avec Laurent, mais il ne faut pas oublier qu'on avait avec nous et qu'on a toujours les vidéastes, qu'il y avait le staff médical, qu'il y avait le staff de la préparation physique et qui nous ont suivi aussi quasiment pendant 15 ans. Je vais rebondir, Laurent, sur cette fidélité qui est assez remarquable, parce qu'il y a une fidélité à des joueurs, puisque vous amenez un noyau de l'effectif Montalbanais à Castres pour construire autour d'eux, mais avec ça, tout votre staff qui vous a suivi de Montauban à Castres, de Castres au Racing. Je fais partie de ces gens aussi qui ont eu ta confiance et votre confiance pendant de très longues années, puisque nous, on s'est rencontrés en 2011 et on continue à collaborer ensemble 13 ans plus tard. Donc, ce rapport à la fidélité, est-ce que pour toi, c'est le socle de la relation de confiance pour bien travailler ? Oui, moi, je pense qu'à un moment, il est indispensable de se faire confiance et qu'on puisse savoir, mais l'avantage qu'il y a, c'est que c'est un gain de temps aussi, parce que quand on connaît bien les personnes et qu'on sait comment ils vont réagir et qu'on sait ce qu'ils vont faire et comment ils vont fonctionner, c'est bénéfique pour tout le monde, bien sûr pour moi, mais aussi pour l'équipe et pour le joueur et pour le staff. Donc, moi, j'ai toujours, voilà, ça fait partie et c'est indispensable et je pense que c'est ce qui fait aussi la force, c'est d'être capable de se faire confiance et de vouloir réussir avec quelqu'un qu'on apprécie, des personnes que l'on apprécie et justement, lorsque ça arrive, c'est encore plus beau parce qu'on partage des moments inoubliables. Alors, Laurent Travers, je rebondis sur ce que tu viens de dire. On est ensemble dans les voies des légendes, les destins du rugby pour un entretien exceptionnel où on revient sur ta carrière très riche. Mais j'ai une vraie question qui concerne la capacité à se dire au revoir parce que ce monde professionnel, il est énergivore, très prenant intellectuellement, mentalement et donc, il y a ce rapport à la fidélité qui est particulier chez toi, on vient d'en parler. Mais est-ce que c'est facile de savoir couper quand, à un moment, des gens autour de toi sont au bout de l'histoire et que, d'eux-mêmes, ils n'ont pas forcément la capacité à s'en rendre compte ? Est-ce que tu as eu à gérer ce genre de situation et est-ce que ça n'a pas été trop difficile humainement parce que la relation affective est forte ? Mais bien sûr, bien sûr. Et là, je n'en m'aurai personne, mais je me rappelle très bien d'une personne qui est importante pour moi et qui m'a fait part de certaines choses lorsqu'on est un bon manager. Un bon manager, c'est savoir embaucher et savoir débaucher. Ça ne veut pas dire que... Mais c'est aussi ça, c'est de prendre les bonnes personnes quand il faut, mais aussi savoir leur dire qu'à un moment, il est important que l'aventure se sépare et qu'on puisse soit dans un sens, parce que le joueur a besoin d'évoluer, parce qu'il a besoin de connaître son environnement, que ce soit pareil au niveau du staff, d'être capable de dire que nos routes vont se séparer. Ou inversement, parce que le joueur ou le staff arrive à un niveau où, là, bien sûr, on a besoin de compétences supérieures et d'être capable de dire à un joueur qu'il faut peut-être voir autre chose ou un moment du staff. Mais je pense que ça fait partie aussi de la confiance et de l'honnêteté que l'on doit avoir. Si on veut durer, un moment, c'est de dire les choses. Alors, elles peuvent être mal interprétées, elles peuvent être difficiles à accepter sur le moment, mais avec du recul et avec des années, les gens ont du temps, les gens le comprennent un peu plus. Mais je pense qu'à un moment, si on veut vraiment durer, c'est d'être capable de dire les choses correctement et de les dire au bon moment. Donc, il y a en effet cette relation aux autres et il y a cette capacité aussi d'autocritique, d'auto-évaluation. Toi, à titre personnel, tu as eu des aventures de 4 ans à Montauban avec Laurent Labitte, ensuite 4 ans à Castres et au Racing depuis 2013, avec la plus grande partie du temps sur le terrain. Je te connais bien pour savoir que le terrain et les hommes, c'est ta passion. Aujourd'hui, tu as changé de casquette dans cette organisation au Racing. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision et est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens à ta place ? Alors, ce qu'il y a d'abord, c'est, on l'a dit, quand c'est une affaire de personnes et une affaire d'hommes, ça l'a été encore plus avec M. Lorenzetti, le propriétaire et le patron du club. Pourquoi ? Parce qu'on s'est lié vraiment, en plus du côté professionnel, il y a vraiment des liens forts qui ont été créés et des liens de confiance. Et donc, il s'avère qu'au bout de 10 ans, ce qui est très rare de pouvoir entraîner 10 ans dans un même club, de pouvoir avoir eu la chance de vivre 4 finales, de pouvoir vivre 10 demi-finales, de pouvoir vivre 17 quarts de finale. Donc, c'est quand même tout sauf négligeable. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au bout de 10 ans, il était important de changer de discours parce que je sais aussi très bien qu'il est de ne pas faire l'année qui fait que cette année-là, on ne se qualifierait pas ou cette année-là, l'équipe ou le club n'aurait pas, bien sûr, ce que l'on attend tous. Et donc, il était important de dire stop parce que le discours s'étiole, parce que ça fatigue, les joueurs nous connaissent, ainsi de suite, je connais les joueurs. Et donc, j'en ai fait part à M. Lorenzetti qui a tout à fait compris la situation et qui me dit, oui, ça tombe bien, je suis d'accord avec toi, il est peut-être normal que l'on veuille changer d'entraîneur, mais à ce moment-là, c'est toi qui vas le mettre en place. Donc, il m'a fait cette proposition de connaître une nouvelle aventure et une nouvelle casquette. Je suis passé de joueur à assistant coach, de assistant coach à head coach et de head coach à président. Donc, j'ai pu connaître les différentes strates d'un club. Après, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est comme quand vous dites un joueur d'arrêté, il est difficile de poser les crampons parce que quand on a été joueur et de dire, ça y est, c'est ma dernière, il faut savoir l'accepter parce qu'on sait que le vestiaire, l'odeur, la préparation du match, les contacts, le partage avec les autres joueurs, ça va s'arrêter, surtout quand on l'a connu depuis un moment. Donc, c'est un passage difficile de passer de joueur à arrêter de jouer. Et puis, quand on passe après assistant coach, on passe entraîneur, on est toujours dans cette préparation et vraiment cette adrénaline qui fait que ça fait 21 ans que j'entraîne et 21 ans que je connais la préparation des matchs et que quand on a joué ou quand on a fumé pendant 21 ans et qu'on demande à quelqu'un d'arrêter de fumer d'un seul coup au bout de 21 ans, c'est tout sauf simple et ça, je l'avoue. Mais j'ai la chance d'avoir choisi et d'avoir choisi avec M. Lorenzetti cette issue. Il y avait la possibilité d'avoir une autre issue, que ça soit une sélection, puisque j'avais des propositions pour une sélection, prendre une sélection, prendre un autre club. J'ai privilégié le fait de continuer l'aventure parce que c'était lié aussi à une promesse qui avait été faite et donc sur ce plan-là et de pouvoir connaître ce côté-là, j'en suis le plus heureux. Après, de dire est-ce que je vais être à la hauteur ? Je ne sais pas. Est-ce que ça va correspondre à mes attentes ? Je suis encore dedans. Donc voilà, pour le moment, j'y trouve énormément de plaisir aussi. Mais j'ai aussi par moments les fourmis quand le match et quand les fins de semaine arrivent et qu'il y a la préparation du match, j'ai tendance à regarder un peu ce qui se passe sur le terrain. Donc je vois que c'est comme quand quelqu'un allume une cigarette à côté, on aurait presque envie d'aller prendre la cigarette pour, comme on dit dans le jargon des fumeurs, tirer une taf. Moi, j'aurais presque envie d'aller sur le terrain pour essayer d'être avec eux. Donc je suis dans la retenue. Et donc j'essaie de penser à autre chose et de penser à ce qui m'attend en tant que dans ma fonction. Et on sera dans peu de temps, je ferai l'état des lieux, je regarderai la situation. Mais je suis le plus heureux de pouvoir connaître ce genre d'aventure parce que je suis vraiment quelqu'un de chanceux de pouvoir connaître, d'avoir été joueur, d'avoir été assistant coach, d'avoir été coach et maintenant d'être président du directoire, de gérer un club. Je pense que tout le monde n'a pas cette possibilité là. Donc je ne me permettrai surtout pas de me plaindre parce que je pense qu'en plus de la chance, j'en suis le plus ravi. Et pour moi, c'est un honneur. Alors Laurent Travers, merci de ces mots. On sent aujourd'hui clairement que ta relation avec Stuart Lancaster est bonne. J'imagine qu'il vient aussi te solliciter pour ton regard sportif, pour ta connaissance de ce club depuis une dizaine d'années maintenant, on l'a dit. Ma dernière question, elle est assez philosophique. Tu as connu des titres avec deux clubs différents, avec Castres et avec le Racing. J'ai eu la chance de vivre un peu de l'intérêt. Et Montauban. Et Montauban en Pro D2, exactement. Montauban, le titre de Pro D2 avec Montauban. Donc des titres dans toutes les équipes dans lesquelles tu as évolué. Il faut un truc en plus ces années-là. Moi, j'ai vécu avec vous cette année 2013 au CO assez magique. D'un peu plus loin l'année du titre avec le Racing, même si on était quelques mois avant à Hong Kong ensemble avec ce match contre les Highlanders qui reste un souvenir particulier parce qu'on en avait parlé. Je t'avais dit, là, il y a quand même un truc en plus que vous avez. tu sens la façon dont les choses se passent dans un vestiaire au fil de la saison, cette subjectivité des rapports humains. Est-ce que ce n'est pas frustrant de ne pas être capable d'influer là-dedans quelque part ? Il faut toujours à un moment un truc en plus. Comment tu ressens ça ? Alors, le contact humain, je l'ai toujours parce que, comme on l'a dit avec Stuart, Stuart, il a été défini et donc on a eu la possibilité avec M. Lorenzetti de choisir l'entraîneur qui vient et qui nous a rejoint pour la nouvelle aventure avec le Racing. Après, ce qu'il y a de sûr, c'est que de pouvoir partager, de pouvoir connaître une aventure humaine et sportive en même temps, c'est-à-dire qu'avec le Graal derrière, eh bien là, j'essaie de le partager différemment, de le vivre différemment. Donc, comme on m'a toujours dit, quand on était joueur, on était un acteur, un acteur principal et donc, à partir de là, quand on gagne, on le vit différemment que lorsqu'on est, bien sûr, assistant coach ou entraîneur. Quand on est manager et qu'on a un titre, eh bien, je pense qu'on le vit aussi différemment de joueur, mais on le vit aussi peut-être différemment que d'un président. Mais lorsqu'on est président du directoire et qu'on a peut-être, et j'espère, connaître une aventure et de connaître un titre en tant que président, je le vivrai différemment, mais c'est aussi du bonheur, c'est aussi, il va être différent, il est différent lorsqu'on est joueur et lorsqu'on est entraîneur et il va être différent lorsqu'on est entraîneur et lorsqu'on est président. Mais c'est quand même un titre. Et le titre, quand on l'obtient avec une équipe avec laquelle on est, c'est quelque chose qui reste, voilà, vraiment quelque chose, je le dis chaque fois, mais qui est inoubliable et qui reste gravé, mais vraiment, qui est au fond, et quand on retrouve les personnes avec qui on a gagné des titres, avec qui on a vécu ces aventures-là, on n'a qu'une envie, c'est de boire un verre ensemble et de partager. Écoute, alors tu as eu la chance d'en vivre beaucoup, on le répète, puisqu'il y a eu des titres avec le CAB en tant que joueur, des titres avec Montauban, avec le CO, avec le Racing, donc on n'a plus qu'à te souhaiter de vivre un nouveau titre dans ta nouvelle casquette de président. En tous les cas, je te remercie pour ton temps, merci pour tes mots, c'est toujours un plaisir. J'en profite pour te remercier aussi pour cette belle relation et ta confiance depuis toutes ces années qui m'ont permis de vivre aussi un peu avec vous des aventures très particulières avec les Barbarians, avec le CO notamment. Bon vent pour cette fin de saison, cette dernière ligne droite qui va être intense dans la lutte à ce top 6 et je te salue. C'est gentil, merci et puis j'espère qu'une chose, Philippe, c'est qu'on puisse bien sûr gagner, toucher le Graal avec le Racine 92 et peut-être qu'il sait un jour venir t'accompagner à la radio. Avec grand plaisir. Je suis chez toi et chez le Radio.